La lutte de l'organisme contre une infection bactérienne persistante. Persistante, ça veut dire que les réactions rapides que l'on a vues précédemment, dans des cours précédents, n'ont pas été efficaces. Donc les phagocytes n'ont pas réussi à phagocyter toutes les bactéries. L'infection s'est poursuivie. On avait vu dans un autre cours également qu'on avait deux réactions lentes qui se mettaient en place. Donc suite à une infection, au bout d'un certain nombre de temps, de jours en fait, on va dire, la température augmentait. Ce qui était bénéfique car les bactéries n'aiment pas quand la température augmente trop. A partir de 39-40 degrés, eh bien, elles meurent en fait. Et on avait vu également qu'il y avait des ganglions qui étaient douloureux, notamment ceux qui étaient situés pas très loin de l'infection. Donc là, on va prendre comme exemple une infection bactérienne. Les réactions rapides n'ont pas réussi à éradiquer les bactéries, donc l'infection est persistante. Et nous allons voir qu'il y a des réactions lentes, c'est-à-dire qui durent dans le temps, enfin qui arrivent assez lentement dans le temps. Mais ça c'est relatif, moins d'une semaine en tout cas. Et nous allons voir que ça peut en général être très efficace et que dans ces conditions-là, les réactions lentes mettent un système de défense efficace pour lutter contre ces bactéries. Alors, on peut s'amuser à donner des consignes. Alors les consignes, par exemple, ça peut être... Donc on va avoir un certain nombre de documents, 5 documents. Eh bien, vous allez prendre les documents, le document 1 pour commencer. Vous allez voir qu'il y a des expériences et vous allez essayer de les exploiter pour expliquer la survie de certains cobayes, notamment ceux de l'expérience numéro 2. Toujours avec ce document numéro 1, vous allez exploiter les expériences 2 et 3 pour expliquer la mort des cobayes de l'expérience numéro 3. Et puis à l'aide des documents 1, 2, 3, vous allez justifier l'importance des expériences dans leur contexte historique. Et puis enfin, dans les documents 4 et 5, vous allez préciser l'origine et le mode d'action des anticorps. Donc là, vous avez un mot qui apparaît, le mot anticorps. Précédemment, dans un autre cours, on avait vu qu'il y avait des lymphocytes qui se multipliaient dans les ganglions. Et cette multiplication était à l'origine d'un espèce de gonflement du ganglion qui était à l'origine de la douleur. Donc là, nous allons avancer un petit peu plus dans le rôle de ces lymphocytes. Et nous verrons que ce sont les lymphocytes B, en fait, qui se créent des anticorps. Alors, commençons par étudier les documents, tranquillement. Donc, la lutte de l'organisme contre une infection bactérienne persistante. On peut se poser la question. Comment l'organisme lutte-t-il contre une infection bactérienne qui persiste dans le temps ? C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à être éradiqué par l'érection rapide. La température, ensuite, n'a pas suffi, s'il y en avait une, évidemment. Il n'y a pas toujours une augmentation de température. Mais l'augmentation de température n'a pas suffi à éradiquer les bactéries. Les ganglions se sont gonflés du fait que certains lymphocytes se multiplient. Maintenant, essayons de comprendre deux choses. D'abord, étudier des expériences historiques sur l'immunité. Et ensuite, nous allons voir, nous allons essayer de comprendre comment les anticorps peuvent agir. Mais avant cela, nous allons essayer de comprendre leur origine. Nous allons voir que ce sont les lymphocytes B qui les produisent. Alors, essayons de comprendre l'expérience. En fait, il s'agit d'expérience de Emile Adolphe Van Bering sur la défense de l'organisme contre la bactérie diphtérique. La diphtérie était, au XIXe siècle, la plus grande cause de mortalité infantile. Elle se caractérisait par l'apparition de petites membranes blanchâtres dans la gorge et qui pouvaient entraîner la mort par asphyxie. Alors évidemment, c'est très gênant. Alors, nous voyons, dans ce document numéro 1, des cobayes, plein de cobayes. Nous repérons qu'il y a trois expériences. Nous voyons qu'il y a des seringues. Alors, il y a deux types de seringues. Il y en a qui contiennent un contenu rouge. Alors, dans le schéma, évidemment. Et d'autres contiennent un contenu jaune. Alors, les couleurs ne sont pas les couleurs des constituants. Ce sont des couleurs où on a distingué deux types de seringues pour mieux comprendre, en fait. Les rouges et les jaunes. Et on voit qu'il y a des lots de cobayes et qu'entre le moment où l'on fait l'expérience et les résultats, une semaine s'écoule. Alors, commençons par l'expérience numéro 1. Nous voyons quatre cobayes. Alors, il y a deux cobayes noires et blancs et deux cobayes brunâtres et blancs. Peu importe la couleur des cobayes. Et on voit que, dans chaque cobaye, symboliquement, on a piqué une seringue. On a mis des bactéries diphtériques. On a fait une injection de bactéries diphtériques. On a attendu une semaine. Donc, les scientifiques ont attendu une semaine. Et si on regarde les résultats, on s'aperçoit que trois cobayes sur les quatre sont morts. Alors, symboliquement, évidemment, on fait l'expérience sur un certain nombre de cobayes et puis on s'aperçoit qu'un certain nombre est mort. Et, proportionnellement, c'est un sur quatre va survivre. Alors, évidemment, connaissant l'action de la bactérie diphtérique, je rappelle qu'elle se caractérise par l'apparition de membranes blanchettes dans la gorge et par asphyxie, en fait, on peut en mourir. Alors, on peut imaginer que les cobayes qui sont morts sont morts par asphyxie. Bon, est-ce que c'est la seule cause ? Pas forcément. En tout cas, ce qui est étonnant, c'est que... Alors... Excusez-moi, j'ai envie de bailler. Et oui, c'est pas parce que je fais des vidéos sur YouTube que j'ai pas sommeil. Bon. Je viens de faire une grosse séance de sport, alors évidemment, je suis un petit peu dans les nuages. Bon, peu importe. On s'en moque de ta vie, Patrick. Alors, donc on a quatre cobayes vivants au départ, on met la bactérie diphtérique, et puis une semaine plus tard, on revient, on s'aperçoit qu'il y en a trois qui sont morts. L'un est survivant. Alors, on peut se poser la question. Est-ce qu'on peut déjà faire des hypothèses ? D'après vos connaissances, qu'est-ce que vous diriez ? Dans la seringue, bon, il y a bien des bactéries. Bon. On n'a pas oublié les bactéries dans une seringue. Ce ne serait pas une hypothèse plausible. On a bien mis, on a bien rempli les quatre seringues de bactéries. Il y en a un qui, bon, ceux qui meurent, on comprend. C'est dû à la pathogénicité des bactéries. Mais celui qui est vivant, c'est lui qui est intéressant. Ça veut dire que si, par exemple, des enfants, à l'époque, attrapaient la... donc étaient infectés par les bactéries, certains devaient survivre. Bon, on ne va pas donner la solution tout de suite. Mais vous pensez bien que, comme on a parlé de lymphocytes, d'anticorps, tout ça, vous devez comprendre que, sans doute que des lymphocytes ont produit des anticorps, et peut-être que les anticorps ont lutté contre les bactéries. Peut-être, on verra tout à l'heure. Alors, dans l'expérience numéro 2, on a quatre cobayes. Donc, on a toujours nos quatre seringues rouges. On injecte les bactéries diphtériques. Et on injecte du sérum d'un cobaye qui a survécu. Donc, ça veut dire que le cobaye qui a survécu précédemment, on a pris son sérum. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le sérum ? Eh bien, c'est la partie liquide du sang qui est dépourvue de certaines protéines. Ça vous avance bien, de savoir ça. En fait, dans le sang, le sang, il est quelle couleur ? Oui, c'est bien, il est rouge. Très bien. Et si vous enlevez le rouge, le rouge, c'est quoi ? Ce sont les globules rouges. Si vous enlevez le rouge, eh bien, on a quoi ? Un liquide, quelle couleur ? Jaune. Très bien. On a un liquide jaune. Et comment s'appelle ce liquide jaune ? Il s'appelle le... Allez, un petit effort. Le plasma. Le plasma est jaune. Que contient ce plasma ? Plein de choses. Entre autres, des globules blancs, ce que l'on appelle des leucocytes. Mais il y a également, dans ce plasma, plein de molécules, puisque ça fait partie du sang. Il y a des ions, il y a toutes sortes de choses. Et il y a, entre autres, des molécules qui sont un petit peu plus grosses que l'on appelle des protéines. Eh bien, si on enlève ces protéines, eh bien, on a ce que l'on appelle le sérum. Alors, globalement, voilà. Donc, on prend le sang du cobaye qui a survécu dans l'expérience numéro 1, on enlève les globules rouges, on enlève les protéines du plasma, et on obtient le sérum. Et on injecte ce sérum dans les quatre cobayes qui ont reçu la bactérie diphtérique dans l'expérience numéro 2. Alors, j'ai oublié de vous dire que, dans le sérum, dans le plasma de départ, on enlève certaines protéines. Et certaines protéines enlevées, voilà, ce qui reste, c'est du sérum. Bon, c'est important à... Enfin, une parenthèse, mais si on voulait affiner les résultats, ça a son importance. Bon. On attend une semaine. Alors, vous vous souvenez ce que les quatre cobayes ont reçu ? Ils ont reçu quoi ? Eh bien, quatre aiguilles rouges, le sérum diphtérique... Pas le sérum... La bactérie diphtérique est quatre aiguilles jaunes pour injecter quoi ? Le sérum du cobaye qui a survécu. Vous vous souvenez ce que c'est que le sérum ? Alors, on attend une semaine et on s'aperçoit que les quatre cobayes sont vivants. Formidable. Donc, ils ont survécu. Donc, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que vous diriez ? Oui, vous allez me dire. Eh bien, dans le cobaye qui a survécu, dans son sérum, il y a quelque chose qui a permis de lutter contre les bactéries diphtériques. Et vous allez avoir raison. Alors, vous sous-entendez que ce quelque chose, puisque l'on parle d'anticorps, ce sont sûrement des anticorps. Donc, on avait parlé des lymphocytes. Sans doute que certains lymphocytes vont sécréter des anticorps. L'infocyte B, bon, je vous l'ai dit, il n'y a pas de mystère. Et sans doute que les ganglions, les cobayes ne parlent pas, mais sans doute qu'ils avaient, ils ont eu des ganglions qui ont gonflé et ça leur provoquait peut-être une certaine douleur, mais les cobayes ne parlent pas. Donc, ils ne l'ont pas dit. Mais peut-être qu'ils, dans leur comportement, il y avait peut-être des petits gémissements, des petits signes de douleur, en tout cas, qui montraient que les ganglions devaient être dilatés du fait de la multiplication de certains lymphocytes qui s'apprêtaient très certainement à lutter contre les bactéries diphtériques en leur envoyant, peut-être, en faisant arriver auprès de ces bactéries, des anticorps. Alors, quel est le rôle des anticorps ? On verra tout à l'heure, mais les anticorps, on se doute bien qu'ils vont lutter contre les bactéries. C'est ce qui pourrait expliquer, en tout cas, la survie des cobayes. Maintenant, on a une troisième expérience. Alors là, on voit qu'il y a quatre aiguilles rouges, quatre aiguilles jaunes. Alors, vous allez me dire, il y a quatre cobayes. Quatre aiguilles rouges, on injecte les bactéries diphtériques. Quatre aiguilles jaunes, vous allez me dire, on injecte le sérum du cobaye qui a survécu. Et vous allez me dire, l'expérience est la même que l'expérience numéro 2. Oui, mais. On injecte des bactéries diphtériques, d'où les quatre aiguilles rouges, comme dans les expériences 1 et 2. et on injecte du sérum de cobaye qui n'a jamais été infecté par la bactérie. Donc, vous voyez la petite différence par rapport à l'expérience numéro 2. C'est qu'on avait injecté du sérum d'un cobaye qui avait été infecté par la bactérie, mais qui avait survécu. Pourquoi ? Parce qu'on se doute qu'il y avait des lymphocytes. Donc, certains lymphocytes ont envoyé des anticorps pour permettre de lutter contre les bactéries. Alors, on aurait pu dire que le cobaye qui a survécu dans l'expérience numéro 1, dans l'expérience numéro 1, oui, était un cobaye qui était immunisé contre la bactérie diphtérique. Immunisé, pourquoi ? Parce que les anticorps avaient peut-être été produits pour lutter contre la bactérie. Mais là, c'est différent, c'est qu'on injecte dans les 4 cobayes, on injecte bien la bactérie diphtérique, on injecte bien du sérum, mais c'est le sérum du cobaye qui n'a jamais été infecté par une bactérie. Donc, c'est la petite différence par rapport à l'expérience numéro 2. Dans l'expérience 1, le cobaye qui a survécu avait bien été en contact avec les bactéries diphtériques. Donc, il avait développé dans son système immunitaire une défense telle que cette défense correspondant très sans doute aux anticorps produits par les lymphocytes B avait réussi à éliminer les bactéries. Donc là, on regarde le résultat dans l'expérience numéro 3 et on s'aperçoit que 3 cobayes sur 4 sont morts. L'un a survécu encore une autre fois et on s'aperçoit que celui qui a survécu c'est un petit peu dans le même cas que le cobaye qui avait survécu dans l'expérience numéro 1. Ça veut dire qu'il a eu de la chance, il a développé une résistance contre la bactérie très certainement si on fait référence à l'expérience numéro 2 également, très certainement qu'il avait produit davantage de lymphocytes allez, on va dire les lymphocytes B et donc ces lymphocytes B avaient libéré peut-être des anticorps qui ont pu lutter contre les bactéries. Ainsi, non immunisés c'est-à-dire non n'ayant pas été en contact avec les bactéries ce cobaye se trouve immunisé de manière tout à fait naturelle il a eu de la chance donc voilà si on regarde au niveau des expériences qu'est-ce qu'on peut déduire ? On peut déduire que la bactérie diphtérique si elle est injectée à des cobayes qui n'ont jamais été infectées provoque la mort de ces cobayes. Par chance quelques-uns peuvent survivre dans l'expérience 1 1 a survécu on prend son sérum et dans l'expérience 2 4 autres cobayes dans les 4 autres cobayes on injecte la bactérie on injecte le sérum du cobaye qui a été qui a survécu et là on comprend bien que dans son sérum il y a très certainement les anticorps et d'où viennent les anticorps ? et bien ils viennent des lymphocytes B qui dans un premier temps suite à l'infection par la bactérie ont reçu très certainement un message qui a fait qu'ils se sont multipliés dans les ganglions dans les ganglions lymphatiques et de ce fait là ensuite sont sortis sans doute du ganglion ont produit des anticorps les anticorps ont été luttés contre la bactérie donc l'immunisation correspondrait à la production d'anticorps très certainement par des lymphocytes qui aideraient dans ces réactions lentes c'est-à-dire lentes à se mettre en place en tout cas plus lentes que les réactions rapides et bien qui auraient je ne sais plus ce que j'ai dit enfin bref ces réactions lentes se mettent en place pour détruire la bactérie alors est-ce que c'est vraiment détruire la bactérie parce qu'on n'a pas dit que les anticorps tuaient la bactérie on a dit simplement ils ont un rôle le rôle est tel que les bactéries en tout cas n'existent plus très sans doute enfin sans doute puisque le cobaye a survécu par les cobayes des expériences 1 et 3 un cobaye des expériences 1 et 3 a survécu ah c'est un peu lent aujourd'hui alors dans l'expérience numéro 2 enfin c'est pas une expérience c'est un document numéro 2 on voit Emile Adolf Van Bering dans son laboratoire avec deux autres chercheurs et puis on voit qu'il y a qu'ils sont en train de faire quelque chose d'une expérience donc ça ça se passe dans les années 1890 donc à cette époque certains scientifiques pensaient que seule la phagocytose permettait de lutter contre les micro-organismes autrement dit vous vous souvenez quand on a parlé d'érection rapide il y avait des phagocytes qui sont des globules blancs que l'on appelle aussi des leucocytes qui étaient spécialisés enfin spécialisés en tout cas qui ingéraient et pour digérer ensuite et éliminer les bactéries selon un mécanisme que l'on appelait la phagocytose donc à l'époque des scientifiques pensaient que seule la phagocytose permettait de lutter contre une infection alors d'autres pensaient que le sang renfermait des substances dissoutes et là on pense tout de suite aux anticorps qui est dans le sérum donc dans le plasma indirectement donc dans le sang de notre premier et troisième cobaye qui ont survécu enfin qui a survécu mais les deux ont survécu et dans l'expérience 2 donc on voit bien que puisqu'on a utilisé le sérum du cobaye qui a survécu dans l'expérience 1 on se doute bien que dans le sérum donc dans le plasma donc dans le sang il y avait une substance qui participait à la réaction immunitaire de manière à éradiquer enfin éliminer en tout cas les bactéries alors donc Van Bering a obtenu le prix Nobel pour ses expériences sur l'immunité donc voilà conflit entre les savants certains pensent que seule la phagocytose existe et d'autres pensent non non il y a quelque chose dans le sérum qui peut agir contre les bactéries alors ça peut vouloir dire qu'il y a deux phénomènes au moins qui peuvent se mettre en place et non pas un seul phénomène qui serait la phagocytose dans l'expérience numéro 3 on voit on mesure en fait la quantité d'anticorps antibactéries diphtériques en fonction du temps que l'on exprime en jour alors on exprime ça la quantité sanguine en anticorps donc ça veut dire quantité sanguine en anticorps ça veut dire que dans le sang il y aurait des anticorps qui sont des molécules un petit peu spéciales et produites on l'a dit par les lymphocytes B pourquoi je crie comme ça lymphocytes B et on l'exprime en unité astronomique en unité arbitraire pardon unité astronomique c'est pas la même chose c'est 150 000 km enfin 150 000 km distance Terre Lune 150 000 c'est pas tant que ça finalement quand on regarde la Lune on se dit elle est à 150 000 km si on fait 150 fois 1000 km par exemple la traversée de la France c'est 1000 km un aller-retour c'est 2000 mais vous faites 150 fois 1000 km et vous atteignez la Lune ça fait rêver tout ça bon revenons à nos anticorps donc on a en ordonnée globalement la quantité d'anticorps en unité arbitraire alors ça va de 0 à 10 0 ça veut dire il n'y en a pas 10 ça veut dire il y en a beaucoup et en fonction du temps là on va jusqu'à 16 jours alors au temps 0 on a la contamination par la bactérie diphtérique et la quantité d'anticorps est de 0 et jusqu'au 6ème jour la quantité d'anticorps reste à 0 donc là et à partir du 6ème jour et jusqu'au 16ème jour donc pendant 10 jours la quantité d'anticorps monte en flèche pour passer de 0 à 10 unités arbitraires donc ça veut dire que la quantité d'anticorps augmente régulièrement et de manière significative pendant 10 jours donc là ça veut dire que suite à l'infection par la bactérie diphtérique le système a mis en place un système et il a fallu 6 jours pour le faire pour faire en sorte qu'il y ait une sécrétion d'anticorps donc là c'est important à savoir les anticorps ce sont des molécules qui sont impliquées dans la neutralisation des bactéries pathogènes alors tout à l'heure on a dit est-ce que les anticorps détruisent les bactéries ou est-ce qu'il y a un autre mécanisme alors apparemment là c'est une neutralisation ça veut dire ils ne détruisent pas ils neutralisent alors après on peut très bien imaginer que suite à la neutralisation des cellules phagocytaires vont phagocyter cette espèce de complexe formé par les anticorps et les bactéries en fait ça va former un espèce de réseau qu'on appelle un complexe I-M-U-N-S ici il y en a plusieurs donc les anticorps sont produits au bout de 6 jours donc on comprend bien pourquoi on parle de réactions lentes elles sont lentes à se mettre en place par contre une fois qu'elles se sont mises en place là c'est très efficace et donc la quantité impressionnante d'anticorps produites au bout des 10 jours après le 6ème jour de l'infection donc au jour numéro 16 et bien montre bien que les bactéries vont pouvoir être neutralisées puis éliminées mais bon on ne l'a pas vu dans les documents c'est moi qui vous le dis ensuite elles seront éliminées par phagocytose maintenant on peut comprendre le mode d'action des anticorps et leur origine à ces anticorps leur origine on en a parlé l'infocyte B mais on ne l'a pas démontré dans les documents et le mode d'action on a dit neutralisation des bactéries donc voilà alors maintenant on peut se poser la question est-ce que tous les lymphocytes peuvent produire par exemple là on a une infection par la bactérie diphtérique mais si on avait une infection par une autre bactérie une salmonelle par exemple est-ce que les lymphocytes qui ont sécrété les anticorps contre la bactérie diphtérique pourraient sécréter également des anticorps qui pourraient agir contre les salmonelles alors on peut se poser la question mais on verra que d'après le résultat d'après ce que l'on explique dans le document 4 en fait non il y a une spécificité d'action des lymphocytes et de leurs anticorps sur un pathogène c'est-à-dire une bactérie précise là par exemple on dit on présente un schéma donc c'est l'association on va voir qu'il y a une association antigène anticorps donc on nous présente une bactérie et on met sur cette bactérie des espèces de triangles symboliquement on dit que ce sont des antigènes donc ça veut dire que les bactéries pathogènes possèdent des antigènes donc c'est la bactérie de la diphtérie et on a différents anticorps présents dans le sérum alors il y a des anticorps dans le sérum vous vous souvenez dans l'expérience numéro 1 et 3 des cobayes ont survécu et donc ça voulait dire très certainement qu'il y avait enfin on le sait maintenant qu'il y avait des anticorps à l'intérieur alors là on nous présente trois sortes d'anticorps des anticorps bleus des anticorps verts et des anticorps rouges alors les bleus peuvent fixer un antigène qui ressemble à un triangle les verts peuvent fixer un antigène qui ressemble à un rectangle et les rouges peuvent fixer un antigène qui ressemble à un cercle et donc voilà il y a toutes sortes d'anticorps en fait dans le sérum le sérum c'est important on sait ce que c'est maintenant le sérum c'est le plasma sans certaines protéines apparemment ce sérum contient encore les anticorps donc ces anticorps sont de plusieurs sortes et un anticorps spécial le bleu par exemple ici celui qui fixe les espèces de triangles et vous vous souvenez qu'on avait dit que l'antigène de la bactérie avait une forme triangulaire symboliquement attention et on s'aperçoit que l'anticorps se fixe sur l'antigène qui a une forme de triangle donc l'anticorps accepte la forme des triangles il y a une espèce de complémentarité de reconnaissance entre un antigène et l'anticorps correspondant donc on dit qu'il y a une spécificité de fixation ou de reconnaissance de l'anticorps envers l'antigène qui a permis sa production grâce au lymphocyte B donc ça veut dire que les lymphocytes B sont spécifiques de la bactérie diphtérique ces lymphocytes B vont produire des anticorps qui vont accepter les antigènes de forme triangulaire de la bactérie diphtérique et ces anticorps vont pouvoir se fixer sur différentes bactéries et former un espèce de réseau dans ce réseau donc il y a beaucoup d'anticorps qui fixent beaucoup d'antigènes donc beaucoup de bactéries et ainsi les bactéries se trouvent neutralisées dans un espèce de réseau dans un complexe qu'on appelle le complexe imun et ainsi une fois que ce réseau est formé une fois que ce complexe imun est formé et bien vous avez d'autres globules blancs ou leucocytes qui arrivent qui sont aussi des phagocytes comme dans l'érection rapide et ces phagocytes vont éliminer ce complexe imun en le phagocytant donc la phagocytose va être facilitée grâce au complexe que l'on appelle un complexe antigène-anticorps ou complexe imun voilà donc c'est de cette façon là que les anticorps vont agir et indirectement on comprend le rôle des lymphocytes B leur rôle est fondamental lorsqu'il y a une infection par une bactérie qui persiste dans l'organisme des réactions lentes se mettent en place de telle sorte que le nombre d'anticorps produits par les lymphocytes va augmenter à partir du sixième jour de l'infection persistante et jusqu'au 16ème jour au moins la quantité d'anticorps est produite ces anticorps vont aller neutraliser toutes les bactéries qui se trouvent dans l'organisme il n'y a pas qu'un lieu de l'infection ah oui enfin il peut y avoir dans tout l'organisme mais il peut y avoir qu'un seul endroit aussi en tout cas les anticorps neutralisent l'ensemble la phagocytose est facilitée et donc le complexe est éliminé donc voilà donc les micro-organismes portent des molécules qu'on appelle les antigènes les antigènes peuvent être reconnus par d'autres molécules par exemple dans ce cas là en forme de triangle qui sont présents dans le sérum et ces anticorps donc fixés aux antigènes vont former je le répète un espèce de complexe qui va faciliter et qui va facilement être enfin qui va faciliter le rôle des phagocytes donc qui vont phagocyter c'est à dire détruire ce complexe et donc éliminer les bactéries qui ont été neutralisées donc c'est la dernière étape de la réponse immunitaire qui est lente en fait on verra qu'il en existe d'autres outre les bactéries les anticorps peuvent neutraliser des virus également quand ils n'ont pas encore pénétré dans les cellules de l'organisme mais ça ce sera un autre cours bon est-ce qu'on peut résumer encore ce qu'on a déjà résumé donc on avait donc dans l'expérience de Van Bering dans les documents 1 et 2 on avait constaté que certains cobayes survivaient à l'injection de bactéries diphtériques et l'injection de leur sérum à d'autres cobayes infectées eux aussi par les bactéries diphtériques permettait de les protéger donc ils devaient donc exister dans le sérum des éléments qui permettaient de protéger les cobayes contre les bactéries pathogènes ces éléments sont apparus à la suite d'une contamination et ces éléments s'appellent des anticorps ce sont des molécules un peu spéciales qui sont capables de neutraliser les bactéries donc ces anticorps sont produits lentement après une contamination c'est ce qu'on a vu dans le document numéro 3 donc on a compris le rôle des anticorps et leur origine origine donc c'est fabriqué par des lymphocytes B on n'a pas dit le nom enfin si on a dit le nom et chaque anticorps reconnaît de manière spécifique un seul type d'antigène il peut s'y fixer former un complexe antigène anticorps qui facilite ensuite la phagocytose c'est ce qu'on a vu dans le document numéro 4 enfin dans le document numéro 5 on a montré qu'une cellule était à l'origine de la production des anticorps c'était le lymphocyte B alors en fait on a oublié de regarder on a oublié de regarder le document numéro 5 alors je reviens sur ce document numéro 5 on voit un type de globules blancs à l'origine de la production d'anticorps ce sont des lymphocytes B qui sont des globules blancs donc des leucocytes qui sont capables de reconnaître un antigène spécifique et après cette reconnaissance ils vont se multiplier très activement d'abord dans les ganglions enfin dans les ganglions ils sont à l'origine d'une production d'anticorps spécifique de l'antigène et chose remarquable certains de ces lymphocytes B vont produire des anticorps et d'autres vont rester en mémoire ils vont garder la mémoire immunitaire de l'infection ce qui fait que durant cette première infection les lymphocytes B qui ont produit des anticorps vont éliminer toutes les bactéries diphtériques mais si jamais la maladie revient plus tard et bien les lymphocytes mémoire spécifique de la bactérie diphtérique vont se remultiplier activement dans les ganglions et reproduire de manière active des anticorps donc voilà donc dernière précision pour répondre parce qu'on avait posé des questions on avait dit dans le doc 1 il fallait exploiter les expériences 1 et 2 pour expliquer la survie des cobayes de l'expérience 2 donc dans la première expérience on avait constaté que la bactérie diphtérique donc on avait constaté que la bactérie diphtérique est mortelle la plupart du temps et l'expérience 2 nous a montré que le sérum des cobayes qui ont survécu va protéger contre la bactérie diphtérique ensuite il fallait exploiter les documents 2 et 3 pour expliquer la mort des cobayes de l'expérience 3 et bien en comparant les expériences 2 et 3 on a déduit que le sérum pour avoir un effet protecteur devait provenir d'un cobaye guéri à la suite d'une infection par la bactérie dans les documents 1, 2, 3 il fallait justifier l'importance des expériences dans le contexte historique et bien à une certaine époque où les scientifiques pensaient que seules les cellules donc les phagocytes étaient responsables de l'immunité von Behring a découvert que l'immunité pouvait aussi se dérouler à travers la partie non cellulaire du sang c'est à dire le sérum il venait de découvrir le rôle des anticorps dans la réponse immunitaire ensuite dans les documents 4 et 5 il fallait préciser l'origine et le mode d'action des anticorps et bien les lymphocytes B sont des cellules immunitaires donc ce sont des globules blancs ou l'eucocyte qui sont à la base de la production des anticorps ils agissent en se fixant sur des bactéries ce qui permet de faciliter la phagocytose des pathogènes donc on formait ce que l'on avait appelé un réseau ou complexe immun et ce complexe immun en fait permettait de neutraliser les bactéries donc ils sont pris dans un espèce de maillage en fait je répète beaucoup les choses vous allez me dire que je répète que je rabâche mais c'est mieux de rabâcher que de ne pas trop expliquer vous ne croyez pas bon bref vous avez compris qu'après les réactions rapides des réactions lentes se mettent en place et sont en général efficaces et suffisantes pour neutraliser puis détruire définitivement les bactéries et petit avantage c'est que les lymphocytes qui produisent des anticorps gardent la mémoire immunitaire d'une bactérie spécifique par exemple la bactérie diphtérie bon il y a maintenant plutôt que de subir des infections qui peuvent être dangereuses il y a le système de vaccination contre différents pathogènes en fait et ça nous en parlerons dans un autre cours voilà le cours est terminé merci merci